Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, on est mardi, je viens de recevoir ma box HelloFresh à l'heure cette fois-ci, voilà, on est mardi matin, c'est comme d'habitude, et du coup là, je vais vous montrer ce qu'il y a comme menu pour cette semaine, sachant qu'hier on a mangé une salade thai, c'était bon, mais c'était pas fifou quoi. Alors attendez, je vais essayer de vous placer de telle sorte que je sois pas trop basse, vous êtes un peu de travers je pense, c'est n'importe quoi, vous êtes de travers, donc du coup, qu'est-ce qu'on a cette semaine, petit groupe ? On a, on a ça, donc c'est vegan, une salade de pois chiche dorée, feta, coriandre, ça, ça doit être bon, une assiette avec du poulet, une assiette veggie, et des linguine au chorizo. Ah bah très bien, écoutez, je ferai donc le poulet ce soir, voilà, ou pas, parce que, je vous explique, ce qui se passe, c'est qu'on est invité à un showcase privé de Jérémy Frérot, pas loin de chez nous, je vais y aller avec Isalice, et du coup, normalement, on y va, je suis pas encore sûre, parce que tant que je sais pas ce que je vais mettre, j'ai un petit doute quand même, je sais pas si je vais faire à manger, si on est pas là avec Isalice, c'est un peu con de faire du HelloFresh, on verra, écoutez, je ne sais pas, en tout cas, voilà, je vais ranger, bah toute la box qui est juste là, que vous voyez derrière moi, et puis, je vais faire à manger, parce qu'il est midi et quart, et que, que Eddy va venir manger, voilà, donc, j'ai une tête de folle, clairement, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis en train de faire du montage, pour ma vidéo de ce soir, qui sera vidéo colis perdu, et je prendrai mon shampoing, et ma douche tout à l'heure, bah comme ça, si on doit sortir, au moins, j'aurai du cheveux potables, voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je crois que j'ai juste su la fin de ta phrase, mais c'est bon, en détente. La fin de la phrase qui est pire. Bon, elle a soif, et elle voulait quelque chose de pétillant, voilà ce qu'elle a dit, t'as dit ça, c'est exactement ce que t'as dit. Bon, alors, pour vous dire, vous aurez vu quelques images, mais je vous aurais pas mis le son, parce que, je vais me faire démonétiser autrement. Ici, on a un chat très malheureux. Mon nounours. Nous avons été à un showcase privé de Jérémy Frérot, hier, avec Isalice, c'était trop bien. Et là, on est contentes parce qu'il a repartagé mes stories. Bon, Isalice, pas encore, mais... Mais moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche, Nan. C'est pourquoi ? Parce qu'elle a des gens qui sont abonnés à son compte, qui sont célèbres. Et voilà. Et voilà. Et toi, Jérémy ? Bah, si, elle est abonnée à mon compte aussi. Et toi, Jérémy ? Ouais, bref. Elle a trop la rage ! Donc, on a été voir ça. On est rentrés pas trop tard. Par contre, c'est vrai que c'est ce que je disais. Malheureusement, alors, c'était dans le restaurant de Jérémy Frérot à la Teste de Bûche. Ça s'appelle le Pestacle. Et du coup, il y avait beaucoup de monde. On était, je crois, une centaine, quelque chose comme ça, dont des gens qui avaient gagné un concours pour assister au showcase. Et en fait, il y avait des pizzas, mais impossible de manger. Impossible. Les gens se ruaient sur les pizzas. Donc, du coup, on n'a pas mangé. On n'a pas bu. Et ce qui s'est passé, c'est que... On n'est pas resté très tard parce qu'Isalie savait court le lendemain. Bah, du coup, on est passé au McDo, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait bien manger, hein. Donc, on est passé au McDo. Et aujourd'hui, donc, là... Ah, je vous ai même pas montré. J'ai refait mes ongles. Alors, ceux qui sont sur Instagram vont me dire « Mais non, mais c'est pas la même pose que t'as montré sur Instagram. » Ouais, je sais, parce qu'Isalie se n'aimait pas du tout. Du coup, c'est vrai que je me suis dit que c'était pas forcément ouf. Donc, j'ai changé la pose. Et je sais pas si je vais pas changer, d'ailleurs, l'ongle ici en mettant un effet pull. Je vais voir. Bref, je passe du coq à l'âne. Tout va bien. Là, on a eu une visite. Donc, c'est pour ça qu'on était partis. Mais aussi, Isalie, ça avait un rendez-vous chez le médecin. Parce qu'elle a toujours mal aux genoux et qu'il faut adapter ses cours de sport par rapport à ses maux de genoux et faire de la kiné. Donc, on a été au kiné... Enfin, chez le médecin. Et Milan, là, il est parti avec Eddy se faire couper les cheveux. Donc, on attend le résultat de la tête de Milan. Arrête d'embêter le chat. Le pauvre... Ah, le bandeau ! Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ah, ouais ? Il est gentil, ce chien. Il est trop chiantil. Donc, voilà. Donc, Tigrou était enfermé dans une caisse pour pas qu'il s'enfuie parce qu'il a peur des gens et à chaque fois, on a peur qu'il sorte quand les gens ouvrent les portes, vous voyez. Donc, du coup, on l'avait enfermé dans une caisse et on vient de le libérer. Il est trop content. Que vous dire autrement ? Bah, écoutez, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a à dire autrement ? Qu'est-ce qu'on a fait hier autrement, bichette ? C'est toi ? Ouais, toi, t'étais en cours. Ça se passe bien avec ta nouvelle classe. Tranquille, quoi. Ça va. Donc, voilà. C'est tout pour le moment. Maintenant, on attend Milan pour voir la tête qu'il a et puis, j'espère qu'il n'a pas laissé trop long parce que ses cheveux poussent ultra vite. Ah, si ! Izalice a été mesuré. Elle a grandi. Elle était trop fière. Elle a grandi et elle a pris du poids. Donc, elle était contente. Le médecin rigolait parce que à cet âge-là, on est content de grossir. Après, on n'est plus trop content de grossir. Mais bon, voilà. Là, on va se poser. Je vais peut-être faire un live sur TikTok. Je vais voir. Bref. Bon, je vous laisse. Et on se dit à un petit peu plus tard. Je pense que je vous prendrai pour vous montrer les cheveux de Milan. Bisous à tout à l'heure. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est jeudi. Il est 8h23. J'ai oublié de vous reprendre hier pour vous montrer les cheveux de Milan. Milan ! Oui ! J'avais dit que tu allais chez le coiffeur. J'ai oublié de te montrer ta tête. Attends, attends. Baisse la caméra. Baisse la caméra. Baisse la caméra. Bien, bien, bien. Alors, tu te coiffes vers l'avant, Doudou. Oui, vers l'avant. Oui. Je m'en fous. Ben non, il faut coiffer vers l'avant. Ah, voilà, c'est mieux. Tourne. Voilà. Il a fait plus court, mais il faut qu'il prenne l'habitude de se coiffer vers l'avant. Comme ça. Et après, il fasse des trucs, voilà. Oui. Donc voilà. Comment ça s'appelle, Tadi ? Middle fade. Middle fade. Donc voilà. Est-ce que t'es content ? Oui. Bon, voilà. Donc voilà, Milan a été chez le coiffeur. Là, qu'est-ce qui va se passer concrètement aujourd'hui ? Là, je vais faire mon pilate. Ensuite, j'irai marcher. Alors, je ne sais pas si j'irai dehors ou pas parce qu'il fait froid. Je ne sais pas s'il va pleuvoir. Donc, j'irai peut-être sur mon tapis. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement ? Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris hier. J'ai fait un live hier soir après sur TikTok, je crois, après que je vous ai pris. Et on a mangé Hello Fresh, un petit truc genre un peu salade et tout. Et voilà. Donc, j'ai eu un retour de l'agent immobilier par rapport à la visite de la maison. Apparemment, les gens ont trouvé la maison très bien. Mais ils voudraient peut-être faire une contre-visite quand il fera un peu meilleur. Voilà. Avec luminosité différente. Et voilà. C'est à peu près tout. Donc aujourd'hui, je vous disais, là, je vais faire mon pilate. Je vais aller marcher. Ensuite, j'irai faire des courses parce qu'on n'a plus de dessert, parce qu'il nous manque des fruits, parce qu'il nous manque des oeufs, parce qu'il nous manque des oranges, il nous manque plein de choses. Donc du coup, j'irai faire des courses. Je passerai à la pharmacie aussi chercher de la crème pour mon pso parce que je suis en pleine crise et ça me gratte. Et que je n'ai plus de crème en plus. Et du coup, voilà. Et dimanche avec moi, ce midi, les allées c'est Milan finissent à 17h. Et la journée devrait passer très très vite. Donc, je ne vais pas traîner pour faire mon pilate et pour marcher un petit peu. Et ensuite, j'enchaîne. Avec les courses. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement ? Ouais, il y a une mauvaise nouvelle par rapport à mon activité. Il y a un énorme bug sur les pages Facebook. Et du coup, je n'ai plus de revenus Facebook. Autant vous dire que c'était quasiment les deux tiers de mes revenus. De mes revenus. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera rétabli. L'agence qui gère ma page Facebook fait de son mieux pour que ça revienne. mais Facebook n'a pas l'air de décider à corriger le bug. Donc, je suis bien embêtée parce qu'en plus, comme on a acheté la maison, la petite maison, qu'on a des projets immobiliers et tout, ça ne tombe pas hyper bien. Voilà. Donc, Issa Lisse me dit « Me t'as qu'à faire prof. » Ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi elle veut que je fasse prof. Et changer de métier. Voilà, je ne sais pas. Une idée en l'air, je pense. mais ça rapporte un peu de stress. Mais bon, écoutez, je suis toujours assez positive. Je pense que ça va aller. Ils vont essayer de trouver des solutions pour que ce soit mieux. Allô, mon petit cul. Oh, il est chiant, ce chat. Oui ? Il y a eu un peu de poudre. Ah, tu veux me montrer ? Est-ce que tu as vu que la cire que je t'ai achetée chez Action, elle sent ultra bon ? Il est toujours entre nous. Ouais. Devant, c'est pas où ? Ouais, donc ça ne sert à rien d'avoir acheté. Et comment, du coup, on fait pour le gel ? Du coup, ça ne sert à rien. En fait, la cire, il faudrait que tu demandes à Lucas parce que Lucas, il fait coiffe avec de la cire. Il m'a dit que c'était mieux comme il a les cheveux raides. Comment ça ? Tu as tout mis vers l'avant, là ? Tu n'as pas tout mis vers l'avant ? Non, derrière, là. Sur le côté. Mais tout vers l'avant. Ouais. Voilà. En fait, ton dégradé, il est fait pour aller vers l'avant. Aller vers l'avant. Ouais, c'est ça. Il faut juste que tu t'apprivoises ta nouvelle coupe, c'est tout. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. En tout cas, bref. Je vous laisse. Je vais faire mon pilates et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je suppose pour un retour de course tout à l'heure. Voilà. A tout à l'heure. Voilà. Voilà. Roues-toi, tout le monde. Bon, je suis allée faire des courses. Du coup, je sors de chez Lidl. Bon, je ne sais pas. Je vais aller dans ma voiture. Ah ben, du coup, j'ai rencontré l'une d'entre vous. Ça, c'est cool. J'aime bien quand ça arrive. Comme ça, je discute un petit peu. C'est un truc de malade. Mais j'en s'en fous. Bref, je disais, j'ai rencontré l'une d'entre vous. J'ai fait mes courses. Chez Action, chez Noz et chez Lidl. D'ailleurs, j'ai eu une petite idée de vidéo. Bon, j'avoue, j'ai un peu pompé sur la chaîne de Ladyblog. Delphine, j'espère que tu ne m'en voudras pas. De toute façon, je la citerai dans la vidéo et bien évidemment, je mettrai le lien de sa chaîne dans la vidéo. Mais je vais tester de la bouffe Action. Mais vous verrez dans quel sens. J'en parlerai dans le haul que je vais faire du coup. Je vais tourner cet après-midi, je pense. Je vais essayer aussi de faire un live TikTok cet après-midi et que vous dire autrement pas grand-chose. Je ne sais pas si je vous ferai un retour de course là en rentrant parce qu'honnêtement, c'est un peu speed. Je vais voir. Peut-être dans les grandes lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être pas tout mais une bonne partie. Pas tout, je vous montre en détail. Enfin bon, bref. Je ne sais pas d'ailleurs si les retours de course, ça vous intéresse dans les vlogs. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour savoir si ça vaut le coup que je me casse la tête ou pas. Que vous dire autrement. J'ai envie de... Je ne sais pas si je vous ai dit en vlog de changer cet ongle là et de mettre un effet pull dessus parce que clairement, c'est l'automne. On ne va pas se mentir. Je suis dégoûtée déjà l'été. Je ne l'ai pas vu passer parce qu'il n'a pas été extraordinaire. Mais en plus, on passe à l'automne direct en septembre. Donc, autant vous dire que j'ai les nerfs. Donc, je me rattrape comme je peux pour me faire plaisir avec des trucs d'automne. Sinon, écoutez, c'est tout. Je crois ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus. Bref, ce n'est pas grave. En tout cas, je rentre là et j'essaye de vous montrer un petit peu succinctement peut-être ce que j'ai acheté. Voilà. À tout de suite. Bon, du coup, je vais sortir d'abord le frais. Bon, j'ai acheté du papier toilette. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est 4 plis. Voilà. Donc, je prends celui-là chez Google. Ensuite, mais il n'y en a pas tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ensuite, on a de la salade, un mélange gourmand. Ensuite, j'ai repris du fromage râpé comme ça, italien. Oh, mais c'est le petit bouton qui se réveille. Bonjour, petit bout. Ce chat est un gentil. Ah ouais. C'est bon ? Tu as fait le câlin ? Tigrou, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si tu restes là. Ah oui. Alors, ensuite, j'ai pris des steaks qui s'assoie, j'en peux plus de tout. Des steaks hachés surgelés façon bouchère comme ça. J'ai pris du Saint-Félicien. Hop. J'ai pris... Ah, voilà. J'ai pris des glaces magnum au chocolat blanc moins 30%. J'ai eu plein de trucs à moins 30%. C'était trop bien. Du surimi comme ça. J'ai pris des pères de lait à la vanille. Voilà, par 6 parce qu'on n'a plus de dessert. Des petits pots au chocolat comme ça, façon un peu la laitière, vous savez. Voilà. Carreau de râpé et piémontaises. Suzette est là aussi. Super. De la viande hachée comme ça. J'ai pris du fromage râpé et mentale. J'ai pris des yaourts à la grecque sur lit de fruits rouges. Où est mon petit cul ? J'ai pris ceux-là. Vous avez l'habitude, on les aime bien à la maison. J'ai pris du riz au lait. Moi, c'est ça. J'ai eu peur d'avoir pris de la semoule. Du riz au lait à la vanille. J'ai pris du... Ah ! Du, ça y est, morbier. Du morbier. Pareil, moins 30%. Trop contente. J'ai pris deux fois un paquet de cuisses de poulet, enfin, plateau de poulet à la mexicaine. J'en ai pris deux parce qu'ils étaient, vous savez, dans le truc à date limite, 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 quoi. Et du coup, moi, 30%, je vais mettre ça au congèle et puis on fera ça, je pense, dimanche midi. J'ai pris de l'ail surgelé comme ça. Et j'ai pris de la mozza. Voilà. Donc, je vais mettre tout ce qu'il y a à mettre au congèle, au congélateur et au frigo, au frigo, tout est logique. Et je vous reprends juste après. ensuite, j'ai pris des pitchs au chocolat pour le goûter. J'ai pris deux paquets de pain de mie au... enfin, complet. Des bananes. Finalement, je vais tout vous montrer, je crois. Ensuite, ah, du pain sportif. bon, vous avez l'habitude, ceux qui n'ont pas goûté, vous loupez quelque chose et ils ont sorti une nouveauté. Je vais goûter en même temps. C'est du pain, alors ça ressemble un peu au pain sportif mais ils appellent ça pain spécial automne avec apparemment de... Mais qu'est-ce que ça ? Il est mouillé. De la noisette et de la châtaigne à l'intérieur. Ça fait très pain aux noix. Ça n'a pas énormément de goût. C'est bien mon cœur. C'est bien. Et puis, des pommes de terre des oranges à dessert pour Reddy. Des mini quatre-quarts au beurre. Alors, ça, ils sont trop, trop bons. Vraiment, ça me rappelle un peu les madeleines bonne maman. Vous voyez ? Franchement, trop, trop bon. Je ne sens pas la châtaigne. C'est peut-être moi. Du raisin parce que c'est la saison. J'ai fait plein de chips parce qu'il y avait plein de promos. Donc, j'ai pris des paysannes. J'ai pris des tortillas comme ça, aromatisées. J'ai pris des chèvres au piment d'Espelette parce que je n'envoie jamais chez Lidl d'habitude. j'ai pris. Ensuite, j'ai pris forcément fromage du Jura. Il y avait 10% gratuit. Donc, voilà. Les brettes, c'est la vie. Voilà. Clairement, ça, c'est vie. J'ai pris des oeufs bio. Donc, j'ai pris deux paquets comme ça, de 10 oeufs bio plus un petit paquet de 6. Voilà. Parce que je vais faire un gâteau, je pense, ce week-end. Je vais les arranger directement parce que j'ai peur de les casser. Qu'est-ce que j'ai ici ? Un deuxième paquet, donc, de pain demi-complet. Franchement, ouais, le pain noisette châtaigne. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de plus. Ensuite, de la brioche tressée à la main avec des perles de sucre. Elle est très, très bonne. Vraiment, elle est très, très, très bonne. J'en permets-moi. Du saucisson, pas du fouet. Voilà. C'est pour Isalice. Du coulis de tomate. Je pense que ce week-end, d'habitude, je fais des pâtes le samedi midi, mais là, j'ai envie de faire un chilicone carnet. Du coup, j'ai pris tout ce qu'il faut. J'ai pris de la laque aussi. Ils ont changé le format. Je ne sais pas si elle est bien ou pas. Avant, ça ressemblait plus à du Lnet, mais là, ils ont changé. J'ai pris de la maïzena. Il y a beaucoup de boitons. J'ai pris de la desperado parce qu'il y a des potes à Isalice qui viennent au week-end et de temps en temps ils prennent une petite bière. J'ai pris de l'ice tea. J'ai pris du chouep sa grume parce que les enfants ont bien aimé la dernière fois. Ils m'ont demandé est-ce que tu peux racheter ? Ça change un peu du coca, c'est mieux. J'ai pris du coca aussi, bien évidemment. J'ai pris ça qui a l'air d'être un dupe des sans pélégrinos au citron. Ça s'appelle sans Célestino. Ce que je vais faire c'est que je vais goûter. Tant qu'à goûter, tant qu'à vous montrer des trucs en vidéo, je vais vous dire si c'est bon ou pas. En fait, c'est de l'eau. Par contre, la laque. de l'eau avec du jus de citron. C'est très citronné. J'aime bien. J'adore quand même beaucoup de citron. C'est très bon. Par contre, c'est de l'eau pétillante donc il y a des gaz. Ensuite, j'ai pris des crêpes. J'ai pris un petit pot de nut nut. Donc du Nutella. J'ai pris des lingettes cucus. Ça, c'est les nouvelles à l'Aloe Vera. Et j'ai pris du concassé de tomate toujours pour la même raison. Le chili congaret. Et bah écoutez, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah bah écoutez, je vous ai tout montré finalement. Donc tranquille. Je vais tout ranger et puis maintenant je vais aller checker mes mails. Je vais attendre Eddy pour manger et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve donc un tout petit peu plus tard pour la suite de ce blog. Pas sportive. Coucou tout le monde. On est vendredi et il est 10h. Attendez, je suis arrivé. 10h57. Oui, je sais, j'ai une tête chelou. Voilà. J'ai mis de l'autobronzant. J'ai mis, vous savez, les tatous semi-permanents sur mes sourcils et mon petit grain de beauté. J'ai pas séché mes cheveux. Je vais aller les sécher et les lisser là. J'ai fait ça parce que j'avais la flemme de me maquiller trop aujourd'hui. Donc en fait, pendant mon montage, du coup, l'autobronzant fait effet et le truc à sourcils aussi. Je prie juste pour qu'il n'y ait pas un facteur ou un livreur qui sonne. Voilà. Je vais ramasser légèrement la maison parce qu'il y a beaucoup de choses à ranger parce que c'est totalement le bordel. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, je vais faire du montage pour la vidéo qui sort ce soir sachant qu'aujourd'hui, ils allaient se finir à 4h moins quart, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai un petit peu moins de temps parce qu'en plus, je vais les ramener chez le kiné à 5h. Et voilà. Donc, j'ai un petit peu moins de temps et j'essaierai de vous faire peut-être un live sur TikTok mais de toute façon, ce sera passé pour vous. Mais voilà, un peu le programme d'aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, je voulais vous faire un petit coucou. Vous dire aussi qu'il y a eu un petit souci avec Milan, c'est-à-dire que je vous ai montré sa coupe de cheveux et en fait, je ne lui ai pas dit sur le coup, je l'aurais peut-être dû d'ailleurs, lui dire que sa coupe était un peu ratée. Tout le monde s'est moqué de lui à l'école. Vous savez, le collège, la bêtise humaine et notamment les enfants au collège qui sont très méchants. Tout le monde s'est moqué de lui aujourd'hui, au salon de coiffure qui m'a répondu et qui m'a dit aucun souci, qu'il repasse, on va rectifier le tir pour que ça aille mieux et puis voilà. Donc, pauvre chouchou, il n'était vraiment pas bien quand il est rentré hier. Il prend les choses très à cœur de toute façon quand on lui dit quelque chose donc voilà, juste pour des cheveux. Ça me dépit mais c'est comme ça. Les enfants sont vraiment intransigeants et cruels des fois et c'est vrai que Milan en fait des frais au collège par moment. Heureusement qu'il me dit absolument tout quand il rentre qu'il garde jamais rien pour lui parce que c'est vrai que ça aurait pu le blesser profondément et qu'il se sente seul. Donc voilà, n'hésitez pas à discuter avec vos enfants surtout quand ils sont au collège parce que des fois ça peut être très compliqué les enfants entre eux. Donc sur ce, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais aller sécher mes cheveux, je vais commencer mon montage et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous fais des bisous. Bah non, c'est pas ça. Hello, tout le monde en est samedi et là on va chez Déborah donc notre coiffeuse on est totalement à la roche. Tout va bien. Il est 9h21, on a rendez-vous à 9h30 et c'est à un quart d'heure de chez nous donc on sera désolée Déborah si tu vois cette vidéo mais effectivement je pense qu'on en est 30h. On ne sait pas trop enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle va me faire à moi. Je sais ce que Isalice veut donc vous aurez le résultat juste après parce que non, je ne vous montre pas quand tu postes les vlogs. Lundi. Ok, ça va. Lundi soir. Ok. Personne n'aura vu. Non, parce que personne n'a pas. Il n'y a personne qui peut voir. C'est une surprise. Ça ne me pose rien ni rien aujourd'hui ni rien à ça. Non, 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 non. On a, voilà. c'est important de garder la surprise. Donc, nous, on vous montrera dans le vlog parce que tout le monde aura vu du coup lundi. Et voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'on va on y est pour au moins 5h. 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 On verra bien. Bon, on vous retrouve un petit peu plus tard. On filme peut-être avec Déborah. On verra. On va peut-être faire un live TikTok. On verra. Enfin bon, bref. Avec Déborah, ce qui est cool, c'est qu'elle est sur les réseaux sociaux. Ça ne la dérange absolument pas d'apparaître dans les vidéos, dans les lives, dans les trucs comme ça. Donc voilà. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Bisous ! Alors, on revient de chez Déborah. Enfin, on est revenu il y a une heure, trois quarts d'heure. Alors moi, petit changement, coupe, carré, carré long. Elle m'a changé un peu la couleur. Milan est allée chez le coiffeur aussi. Mais alors, le changement, c'est maintenant. C'est Isalice. Autant vous dire que là, on est chez Réponse. Il y a une ressemblance, vraiment. T'es prête ? Non, on m'a dit Brigitte Bardot. Laisse-moi Brigitte Bardot. Tu kiffes ? Elle est trop contente. Ils sont trop beaux là, tes cheveux, ma vie. Bon, bah voilà, gros gros changement. On est sur une blonde. Une blonde. Une blonde. Là, j'aurais l'excuse, je pourrais sortir des trucs cool. Ouais, voilà, tu veux dire que t'es blonde. Voilà. C'est bon. Donc voilà, on est parti de là-bas, il était 16h30 ? Non, il était 16h15. Non, on est pas loin. Et on est arrivés à 9h30, donc autant vous dire qu'on a passé la journée là-bas. Et vous avez fait quoi les garçons du coup ? Toi, t'as fait quoi en cas ? C'est fait une couleur aussi. Ah ouais. Un petit brush. Un petit brush. Non, Non, non. Ok. Donc voilà, voilà pour les changements capillaires. Et montre l'arrière, ma vie, je t'as pas montré l'arrière. L'arrière, c'est beau l'arrière. Bah ouais, c'est très joli l'arrière. Elle fait un taf trop joli. Vraiment. Tadam ! Donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, ce soir, ça sera comme d'habitude Burger King. Et c'est moi qui conduis. Et c'est Issa qui conduis. Tu conduis pour l'aller et le retour. Je sais pas, parce que pour me garder... Ah bah faut que tu t'entraînes. Ouais, j'essaie. Mais il y a des places partout, tu te gares comme ça, tu t'es pas obligé de garder en marche arrière. Bah oui. C'est Issa qui conduis pour aller chercher BK, mon cœur. C'est la même ? Ouais. Ça me rend pas de coca, alors je te dis. Pourquoi ? Ça va être fini dans le fond du coca. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Je vous fais des bisous et à la fin. Hello tout le monde, comment allez-vous ? Écoutez, moi, il est 8h50 et je pars chez l'ostéo. Pourquoi ? Parce que j'ai des douleurs dans la plante du pied et le côté du pied. J'avais envie de voir si ça pouvait se régler avec de l'ostéo. Et j'ai des douleurs dans la cuisse, enfin l'arrière de la cuisse. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle peut pas faire grand chose à moins qu'il y ait un truc de déplacé. Mais en fait, où soleil ? Ouh ! Ce qui se passe, c'est que j'ai voulu faire l'andouille cet été. J'ai voulu taper un grand écart avec Nina pour lui montrer que la vieille, elle avait encore un peu de souplesse, tu vois. Et en fait, j'ai entendu un gros clac et depuis j'ai mal. Voilà ! La bêtise d'Aurélie. Et du coup, je me dis que peut-être elle peut m'aider à avoir un petit peu moins, après, ça me fait pas mal tout le temps. Ça dépend des positions que je prends. Je sens que ça tirouille quoi. Donc voilà. Et puis, on peut peut-être remettre des trucs en place s'il y a besoin. Sachant que là, en plus, je suis enrhumée. Ça fait deux jours que j'ai le nez qui coule tous les matins. j'ai pris un antihistaminique ce matin parce que je me dis si j'ai le nez qui coule comme ça toute la journée, c'est un mon-click-in. Donc j'ai pris un antihistaminique. Alors je ne sais pas si c'est un rhume, une allergie, parce que j'avais mal à la gorge ce matin, mais il faut dire que ça fait deux, trois jours que je n'arrête pas de parler dans la journée parce que je fais des lives, parce que j'ai du monde. Et du coup, je me dis est-ce que c'est vraiment je suis enrhumée ou est-ce que c'est cette combinaison d'allergies et de trop de blabla ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris un antihistaminique. J'espère que ça ira mieux parce que je n'ai aucune fièvre, pas mal à la tête, rien du tout. Donc voilà. Écoutez, après, hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Il y a des potes à l'isalyse qui sont venus à la maison. Donc voilà, tranquille. De toute façon, j'ai l'impression que tous les dimanches, de toute façon, ce n'est pas comme ça maintenant. Pourquoi ? Parce que l'isalyse a un chéri et qu'il n'habite pas à côté et forcément, il vient le dimanche pour la voir, ce qui est normal, je comprends. Je ne sais même pas s'il ne viendra pas mercredi parce que c'est trop long de semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement ? Pas grand-chose. De toute façon, je vous reprends juste après, je pense. Je suis derrière une amie, les gars. Je pense que je ne suis pas arrivée. Je vous reprends juste après pour vous dire si elle a réussi à faire quelque chose, notamment pour le pied. C'est mon pied qui m'enclique le plus. et ensuite, je clôturerai le vlog parce qu'on est lundi. Comme ça, je pourrais le monter. Par contre, petit problème, je n'ai pas d'idée de vidéo pour demain. Est-ce que je ne ferai pas mes favoris du moment ? Pourquoi pas ? A voir. Je vais voir. Écoutez, je vous reprends juste après pour vous faire le poing. Bon, je suis allée faire une course chez Lidl comme une cruche. Alors, attendez. J'avais oublié ma carte bancaire chez moi. Heureusement que j'avais ma carte espagnole parce que comme on a la banque en Espagne, du coup, heureusement que j'avais la carte espagnole pour payer. Autrement, je l'avais dans le feu et c'était un peu la honte à la caisse. Voilà. Donc, je reviens de chez Lostéo pour vous dire ce qui s'est passé. Elle pense que le fait que j'ai fait l'andouille à faire le grand écart cet été, en fait, ça a fait que ça m'a descendu jusque dans le pied et ça m'a aussi bloqué le pied. Voilà, parce que j'ai compensé, parce que j'avais mal, voilà. Normalement, ça devrait aller. J'avais aussi une verteble qui était déplacée, le bassin verrouillé. Enfin, moi, en général, il faut remettre toutes les choses, on va dire, à plat que vous dire autrement, pas grand-chose. Du coup, là, il est 10h30, je vais rentrer à la maison, ranger les courses et je vais commencer à monter le vlog. Elle m'a demandé « Vous n'avez pas trop de travail aujourd'hui ? » Je fais « Ben, ça va. » Oupsise. Parce qu'elle me fait « Vous allez être fatiguée aujourd'hui » parce qu'elle a travaillé sur plein de choses et du coup, elle m'a dit « Vous allez être fatiguée. » Je risque de m'endormir devant mon montage mais tout va bien. Je pense que je vais commencer dès l'arrivée. Je vais me prendre un petit café tranquillou et je vais commencer mon montage dès que j'arrive. Comme ça, si j'ai un coup de barre cet après-midi, écoutez, j'ai un coup de barre. J'aime bien parce qu'elle m'a dit « Vous avez super bien fait vos ongles et tout. » Je rentre de Lidl, j'ai perdu un. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, je ne sais pas si j'ai beaucoup vlogué cette semaine mais en tout cas, vous aurez une vidéo assez complète parce que je crois qu'il y a retour de course, il y a coiffeur, il y a l'événement avec Jérémie Frérot. Enfin bon, je pense qu'il y a pas mal de choses donc je suis contente. Et cette semaine, normalement, ça ne devrait pas bouger beaucoup. Donc je vous préviens, le vlog que vous verrez la semaine prochaine, ce sera tranquillou bilou vlog tranquillou famille. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog plein de bisous.